Bonjour à tous et bienvenue sur Buzz TV, la chaîne de l'actu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à la commenter. Quel bonheur de le retrouver sur le grand écran. Didier Bourdon était un peu le personnage principal de la plus récente édition du Festival d'Apluez. Il était à l'affiche du film d'ouverture Alibi.com 2. Dans cette comédie policière, le comédien et Maurice incarne le trépidant commissaire Franck Keller. Il devrait provoquer quelques fou rires dès la sortie du long métrage. Provoquer l'hilarité, voilà qui fait vibrer Didier Bourdon. L'acteur confesse pourtant dans les colonnes du magazine T7Jour qu'il a toujours eu un côté clown triste, surtout par le passé. Je suis un peu comme ça, moi. J'étais plus cyclotymique. Globalement joyeux, mais avec des périodes sombres assez violentes. Le jeu et le rire étaient ma thérapie. Cyclomy, c'est un trouble de l'humeur qui se situe dans le spectre de la bipolarité. Elle se caractérise par des périodes d'euphorie et d'autres répétitives. Merci à tout d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à la commenter. Merci à tous.